Salut tout le monde et bienvenue dans ce 27e épisode du DevCast, le podcast des créateurs de jeux vidéo débutants. Et aujourd'hui on va parler un peu de l'avancement de mon prochain jeu. Alors je me suis occupé de la partie background, avec tous les éléments de décor qui sont derrière le personnage. Alors j'ai rajouté un peu un fond marron-jaune qui donne un peu une teinte de sable, de désert un peu. Du coup avec des dunes, on voit aussi des arbres et donc le personnage est un peu dans une forêt. On a l'impression qu'il est un peu dans une forêt un peu jaune, un peu désertique, avec des herbes un peu sèches. Du coup il est dans un endroit un peu sec. Donc voilà j'ai donné un peu cette atmosphère là au jeu. Bien sûr donc il fallait que je rajoute un élément qui s'appelle donc le parallax scrolling. Je vais vous expliquer c'est quoi. En gros pour faire simple, le parallax scrolling c'est le fait de faire bouger une texture. Mais tout ça à l'infini, de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, peu importe. C'est une image en fait qui bouge de gauche à droite et qui se répète à l'infini du coup. Grâce à ça on peut obtenir donc un décor qui donne un effet de mouvement à l'infini. Donc j'ai appliqué ce mouvement, ce parallax scrolling à chaque élément du décor. Donc au dune, à la teinte un peu du ciel, aux arbres, au sol où le joueur est dessus. Et tout ça ensemble donc avec des vitesses différentes bien sûr puisque pour vraiment donner cet effet de mouvement, il faut que des objets bougent plus vite et moins vite que d'autres. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est que tout ce qui est plus loin, tout ce qui est au plus loin en fait, donc par exemple le sol ou les dunes, seront donc plus rapides. Alors que ce qui seront plus près, donc c'est à dire les arbres ou bien le sol, auront une vitesse plus lente. Et donc tout ça va former quelque chose un peu, donne un effet de mouvement, un effet que le personnage avance. Mais en fait le personnage ne bouge pas du tout, c'est les textures qui bougent de droite à gauche. Alors j'ai rajouté aussi donc un ennemi. Donc c'est un petit scarabée, c'est quelque chose de ce style, un petit scarabée bleu qui sera un ennemi qui va apparaître un peu de temps en temps. Et dès que Elliot va toucher ce petit scarabée, et bien il va mourir. Donc j'ai aussi pensé à d'autres bonus qui pourraient être ajoutés au fur et à mesure pour gagner de plus en plus de points. Pour les points je vais vous en parler juste après. Alors comme bonus on pourrait rajouter donc des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau un peu qui flottent dans les airs, qu'il pourrait récupérer parce que faut pas oublier qu'il est dans la forêt, il est en train de chercher ses parents et du coup il a besoin de survivre. Donc une bouteille d'eau c'est vraiment très important. Et du coup si on va récupérer ces bouteilles d'eau, on aura des points supplémentaires. Donc en lien avec ça j'avais peut-être aussi pensé à de la nourriture qu'il pourrait récupérer exactement comme la bouteille d'eau au fur et à mesure qu'il gagnerait des points. Avec ça. Donc voilà il peut avoir tout ce type, tous ces types d'éléments qui peuvent rapporter des points à Elliot. Et bien sûr donc il y aura des bonus à un certain moment du jeu. Donc quand on aura atteint un certain point il y aura des bonus supplémentaires. Donc comme j'avais déjà dit à l'épisode précédent avec des chaussures. J'ai pas encore trouvé le reste mais on va peut-être rajouter 2-3 objets vraiment spécifiques qui pourront rendre Elliot un peu plus fort. Et pourquoi pas par exemple, je viens de trouver l'idée là, c'est marrant, quelque chose qui permettrait de détruire les ennemis. Donc du coup peut-être un bouclier qui lui permettrait de, s'il touche un ennemi, bah alors il n'est pas affecté par cet ennemi. Du coup il tue l'ennemi à sa place, un bouclier qui serait rechargeable, je sais pas peut-être. Je vais voir si c'est possible mais ouais ça serait pas mal, je viens d'avoir l'idée, c'est vraiment pas mal là. Donc alors pour le score, j'ai décidé de faire quelque chose qui augmente au fur et à mesure qu'on joue. Donc dès qu'on va commencer le jeu, on aura des points qui vont s'accumuler puisqu'on aura parcouru une distance. En fait je pense que c'est par rapport à la distance qu'on va parcourir. Et donc les objets bonus, donc par exemple comme la bouteille ou de la nourriture, viendront s'ajouter à ces points. Donc par exemple on pourra peut-être ajouter 100 points quand on aura de l'eau ou de la nourriture, voilà. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? J'ai encore à faire, donc je sais pas, peut-être un ou deux bonus en plus qui me permettront d'avoir un peu une diversité pour les bonus et pour les points surtout. Des bonus qui seront peut-être un peu plus rares et qui vaudront un peu plus de points. Donc on aura peut-être envie de plus les prendre, mais aussi de l'ajout de quelques ennemis supplémentaires puisque juste un seul ennemi c'est pas très bon pour le moment. Je vais peut-être aussi rajouter des obstacles en fait, comme un peu des troncs d'arbre qu'il faudra sauter. Si on n'arrive pas à sauter, et bien on recommence. Et donc quand tout cela sera fait, je vais rajouter quelques effets, quelques effets de particules qui seront sur les bonus ou sur les éléments du décor pour rajouter un peu cet effet qu'il y a des bonus présents dans le décor. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Youtube et Soundcloud. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau DevCast. Salut ! Merci. Merci.